Non, mais je ne t'ai pas dit que ça allait lourd arrêt, j'ai envie de le faire. Ah oui, ça c'est trop lourd. Mais tu sais que mon grand frère, tu sais quand je lui ai dit que j'avais un local à Taverni, avec un truc à Bacar là. Il m'a dit un truc qu'il aimerait trop faire, et genre c'est comme ça là, c'est un peu le même format. En mode c'est quoi, il s'est inspiré d'une émission américaine, genre c'est deux stars qui se posent et qui discutent comme ça, allongé. Ils disent tout, ils disent tout. Et en fait, le gars il fait déjà au fait de docteur, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, le docteur, ce n'est pas deux stars qui s'allongent et qui se disent tout, c'est un psychologue. Tu m'as compris. Mais du coup, le docteur, il ne le fait pas déjà du coup. Désolé. Pardon. C'est tout ? C'est tout. Attends, il y a un gars, il a dit quoi ? Il a dit, il y a un gars, il a donné un truc intéressant je crois. Il a dit, réacte la vidéo sur le créateur de Minecraft milliardaire qui est en dépression. Tu vas dormir. Comment ça je vais dormir ? Tu vas bailler ma gueule, c'est-à-dire que ça a chier. Mais voilà que non, qu'est-ce que ça ? Je te dis que ça a l'air intéressant justement. Ok, ok. Mais tu sais qu'une fois, il m'a... Tu vois, dans la fois quand j'ai fait la vidéo avec Iwakaï là, à Webedia, enfin quand je l'ai accompagné, je suis vraiment, j'ai dit, j'ai fait la vidéo. Quand je l'ai accompagné à Webedia pour la vidéo du Noxtag, il y avait un gars là-bas qui travaillait, il s'est le créateur de la chaîne Cru. Je connais pas, mais ouais. Hassoul, c'est une chaîne, il s'appelle Cru. Le créateur de la chaîne, il m'a trop kiffé. Comment il a parlé de moi, j'étais grave content. Il m'a dit, mec, j'aime trop ce que tu fais, t'es trop marrant, mec. T'as des trop bonnes répliques, mec. C'est parce que je parlais d'offre avec lui. Il m'a dit, c'est quoi tu veux. Il me donne sa carte, il me dit, on échange nos Instagram, nos numéros. Il me dit, s'il te plaît, viens y participer à une émission, enfin, un truc et tout. Et pourquoi je n'ai pas aidé ? Bah écoute, Hassoul, il m'appelle, il me dit, voilà, je suis tenté pour qu'on fasse, je suis tenté pour que tu viennes, viens sur Paris, on fait un tournage, je te pose des questions et tout. Et je dis, vas-y, je vais voir ce qu'il fait quand même sur YouTube. Au début, j'ai fait chaud. Voilà, Waib, j'ai vu ces vidéos. Ah, Zarma, t'es cru, Zarma. Ouais, voilà, Waib, j'ai vu ces vidéos. Je sais que j'aurais fini sur une vidéo comme ça, j'aurais même plus une maison, frère. C'est quoi, attends, c'est quoi la CRU ? CRU, hé, les gros, les questions qu'ils posent. T'as déjà vous fait un coup de balle ? Arrête. Hé, gros, ils mettent un gothique, un juif, une musulmane voilée, une baronne de 39 ans, un professeur d'histoire de 58 ans, il leur pose des questions de malade mentale, des profils atypiques pour des questions atypiques, frère. T'en penses quoi, de la misère sexuelle ? T'imagines, je serai là, face caméra. Ouais, ouais, voilà. Zarma, là, au début, c'est un gothique avec des percings, des écarteurs dans les oreilles. Une meuf avec les cheveux violettes. L'autre, c'est un mec qui est tatoué de A à Z. Après, c'est moi. Après, il y a Hamza. T'en penses quoi, de la misère sexuelle, frérot ? C'est un tchus, ça, tu sais. J'arrive à répondre du corps, là. Il y a un an, il fait la question de quoi ? Ouais, moi, je veux la misère tout court. Misère, moi, je connais. Sexuelle, je sais pas. Hé, mais gros, t'as vu, à un moment donné, il a posé une question. Est-ce que vous battrez pour la France ? Et t'as vu, moi, je me connais. J'aurais pu plaire le mec qui parle bien. J'aurais dit, c'est pour la France, c'est un grand mot. Est-ce que c'est battre de manière offensive ou bien défensive ? Prendre les armes ? J'aurais dit de la merde. Ça m'aurait clippé, ça m'aurait dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Oh, Allah, ferme ta gueule. Mec, t'aurais dit, t'aurais dit, je suis un humain comme toi. C'est pas parce que j'ai des followers que... Après, ça aurait mis sur Twitter comme le mec, là. Le grand roux, là. Je respire comme toi, je mange comme toi. Faut bien que j'aille à la guerre pour défendre mes followers. J'en ai 5000, quoi. T'aimes-tu cette vidéo, voilà ? T'aimes-tu trop ? T'aimes-tu ? Je respire comme toi, je mange comme toi. Du coup, tu veux voir la vidéo dans laquelle je devais participer ou pas ? Vas-y, on réacte ça. Ah, vu comment je l'ai teasé, tu pouvais pas dire non. Ah, ouais, ouais. Tu pouvais pas dire non, vu comment je l'ai teasé. Deux autres, on réacte cru. T'as les gars, heureusement, j'ai pas accepté. Et pour te dire, en plus, les mecs, ils voulaient faire quoi ? En dehors de sa chaîne crue, ils voulaient faire un plateau mini façon Rajou un peu sur un truc. Et il m'a dit, il m'a dit quoi ? Pour te dire, tellement le mec, il est parti loin. Tu vois, les missions, ça lui, il était rien. Ouais. Non, mais ils ont des bonbons et tout, je kiffe. C'est tout ce que tu retiens, c'est les bonbons. Ouais, tu sais quoi, je me dis, là, j'aime bien. En plus, ce qui me choque, c'est que, t'as vu, eux, ils sont autour de la table, mais ils tapent pas les bonbons. Moi, je kiffe comme ça. Ouais. Ouais, je fais du coup. Je fais du coup, moi, moi, je kiffe là. Ah. T'as refus de là. Tu vois, dans l'émission, ça me dit rien. Il y a un mec, il envoie des... Il envoie toujours des... Attends, attends, attends. T'as vu, mais c'était trop fou, toi aussi, frère. Jure pas plus, ma gueule. Enfin, bref, voilà, je t'apprends tout ce qu'il y a sur la table, moi. Voilà. C'est-à-dire, il y a une émission... Comment est-ce qu'il y a une émission ? Il y a la plus grosse émission sur Twitter, je crois, ça s'appelle Popcorn. Il nous invite. Voilà, il y aura plus de Popcorn, voilà. Il y aura plus de Popcorn. C'est Domingo, non ? Ouais. Ah ouais, il y aura plus de Popcorn, je dirais. Moi, la première chose qu'il va me dire, c'est qu'il match dans le monde, dans un monde où il m'invite. La première chose que je vous dis, c'est... Popcorn Salou, secret. S'il te plaît. Voilà, Laurent Baffi, Bernard Fabat. Tu vois, c'est qui Laurent Baffi, ouais. Ouais. Eh bien, moi, le gars, il me parle et tout. Il me dit, moi, mon projet, ce serait faire un talk show. Et putain, mec, je te vois comme le nouveau Laurent Baffi. Il me parle comme ça. Je fais, mais voilà. Mais avec qui je parle, là ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'on arrive à cette discussion ? Mais je ne connais même pas. Et devine, c'est... Devine, il est de quelle origine et de quelle religion. Pour se dire à quel point... Ouébédia, c'est archi-cosmopolite. Ouébédia, c'est... Ouais, mais attends, quel pays ? Maintenant, quelle origine ? Un juif de quelle origine ? Israélien ? Non. Marocain ? Non. Tunisien ? Non. Je ne sais pas, frère. Mais un juif de quelle origine... Le truc le moins juif possible. Algérien ? Non. Sénégalais ? Non. Malien ? Non. Russe ? Érentins de l'Afrique, non. Allemand ? Non. Polonais ? Guadeloupais, hein, frère. Ah, ben tu me dis, éloigne-toi de l'Afrique. Ben ouais, je t'ai saut ou quoi ? Quoi ? La Guadeloupe, c'est pas en Afrique, frère. Ben je sais, mais le peuple, les origines, frère. Ben ouais, ben tu vois ce que je disais. Quoi ? Ben frère, c'est la... Même géographiquement parlant, la Guadeloupe. Je te dis, les Guadeloupéens. Ouais. Génétiquement, ils viennent d'Afrique. Ah, par rapport à la couleur de peau. Mais pas la couleur de peau. D'où ils viennent ? Tu crois qu'ils sont nés sur l'île ou quoi ? Mais pourquoi tu viens... Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es rattrapé, là ? Voilà, arrête, frère. Allez, je passe avec moi, frère. Ben y'a quoi, là ? Y'a quoi ? Oh, ça embrouille, là. Pourquoi y'a quoi, là ? C'est quoi, l'embrouille, là ? Et pourquoi t'es énervé ? C'est quoi t'es énervé ? C'est des pépistards, frère. Non, mais je sais pas, c'est toi, t'es bizarre, là. Je suis pas bizarre. Je sais pas, tu mélanges tout, là, on dirait. Là, tu mélanges tout, pour de vrai, là. On a tout mélangé, frère. Ah, tu mélanges, on va s'embrouiller, moi, il voit là. Allez, on mélange pas les torchons, mais c'est mieux, frère. Ouais, je commence à ton torchon. Ouais, t'as vu, tu mélanges tout, frère. Ça, t'es... Je veux me coller un procès, ou quoi, y'a quoi, là ? Bon, allez, on réagit pas, là, réagit un peu. Oula, tranquille, 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 un décrié, frérot. Eh, mais me suis-le-moi, on réacte. Mais la Guadeloupe, la Guadeloupe, c'est l'Europe, parce que ça appartient à la France. Mais je te parle, les personnes qui sont... Les personnes qui habitent en Guadeloupe, c'est des descendants d'Africains, frère. C'est des Africains qui ont été mis sur cette île. Pourquoi tu parles de trucs qui s'est passé il y a 5 siècles, frère ? Non, parce que tu m'as dit rien à voir avec l'Afrique. Non, je te dis, éloigne, t'as de l'Afrique. Tu n'as pas dit rien à voir avec l'Afrique. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Pardon, pardon, pardon. Ok, bref, vas-y. On réacte ou pas cru ? Donc, attends, il m'a envoyé... Attends, je m'ouvre ma fenêtre, c'est trop chaud, là. Bah, normal, tu ne peux que crier, ma gueule. T'es énervé contre moi, frère. Non, je mélange tout, frère. Non, du coup, le prérot, enfin, le prérot, monsieur, monsieur Cru, le fondateur de Cru, il m'a envoyé le message sur Instagram à quel moment, à quelle date. Pour comme ça, je sais à peu près quelle vidéo je devais participer. Twitch.tv, je fais un Twitch quand même, ça fait longtemps, je n'ai pas fait. Non, ce n'est pas, je suis en short, frère. Ok, ok. Du coup, ouais, la vidéo, c'est... Attends, je retweet. C'est quoi ? Fais-moi un partage aussi, comme ça, je suis en partage. Ouais, je te partage, j'ai quoi, t'inquiète. Ouais. Mais gros, tu vas voir les profils des personnes dedans. C'est là que tu te dis qu'il n'y a pas que nous, frère. En France, ma gueule. Le mec, il ne savait pas, ça, moi. Il n'y a pas que nous, en France. Encore plus serré, le maillot. Mais ça, tu as vu, en parlant de ça. Ouais. Eh, Hanzwa. Ouais, frère, il y a des gars, des fois, des gars, des... C'est sûr, toi aussi, dans... Ouais, je parle. Tu es là, je suis 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 là. Et tu es où, là ? Je vais t'échanger de t-shirt. Bah oui, frère, tu prends un t-shirt extra-slim, ouais. J'aime, frère. Je n'aime pas que tu me soutien, frère. Je t'écoute, au cas où. Ah, j'attends que je vienne, je crois que tu vais parler à une chez Squarsus et à un fond vert, ou quoi ? Mais j'ai un casque sans fil, frère. Non, mais quand même, frère, ça me gêne, c'est un peu de respect, frère. Est-ce que tu as ton téléphone sur toi ? Eh, Wally, là, je te porte ce nu. Ouais. Et mais, va dans le miroir. Et du coup ? Comment tu fous, frère, Wally ? Wesh, qu'est-ce que c'est, toi, Wally ? Ah, ouais, Wally, je suis choqué. Mais je parle à qui ? Je parle à Hamza ou à Hamzita, Wally ? Non, on m'a engueulé parce que j'ai mis un t-shirt XS, maintenant, j'ai mis un t-shirt XL. Wesh, mais qu'est-ce que c'est ? T'as tes règles ou quoi ? Non, frère. Qu'est-ce que c'est ? Tu veux mettre des talons ou quoi ? Il y a quoi, là ? Non, frère. Mais wesh, mais... Comment je suis trop frais ? Comment je suis trop frais ? Comment je suis trop frais, Wally ? C'est trop grave. Ça m'a dit jamais... Allez, allez. Mais ainsi, je dis, ah ouais, Wally, je suis beau gosse, sa mère. Je dis pas, comment je suis trop frais, Wally ? Qu'est-ce que c'est, là ? Tu casses tes couilles. Non, je préfère ça. Mais attends, mais attends, attends, attends. Euh... Enfin, bref. T'es problématique, quoi, Iban. Ouais, t'es problématique. T'as vu en parlant de ça ? Ouais. Merci, merci, Bé. Merci, Bruss. Frère, il y a des... Parce que toi aussi, frère, il y a des mecs de mon quartier. Ouais. Des petits, souvent des petits, même il y en a des plus grands que moi et tout. Genre, juste, je leur dis Paris, ils sont choqués. Et pour eux, c'est un autre monde. Ils sont jamais sortis de là où ils sont vides. Ils sont jamais partis plus loin que le quartier, tu vois. Ouais. Non, t'habites à Paris ? Non, c'est comment ? Il y a de la meuf, là-bas. Mais non, Paris, il y a des trucs à faire. On dirait qu'on te parle à des mecs du bled qui rêvent de la France, en gros, tu vois. Eh bien, eux, c'est pareil. Dès qu'ils sont du... Quoi ? En ville ? Ah ouais, mais comment je vais faire quoi en ville ? J'ai pas de jean. Mais Paris ! À Paris, il y a des sous à se faire à Paris. Ils pensent à un autre monde, frérot, là. Oh, putain, mais moi qui viens à Paris, je suis comme eux. Non, mais t'as compris. Tu connais un peu le monde à la ville, tu vois. Ouais, bah ouais. Frère, une fois, j'étais... Une fois, on était en train de se faire enculer au City. Je me retourne, je dis... Ah ouais, les mecs, là, c'est l'anarchie. Ils me regardent et ils me disent... Wesh, qu'est-ce que toi, toi, avec tes mots ? Qu'est-ce que toi, toi, avec tes mots ? Wesh ! Moi, une fois, il m'arrive un truc pareil. Merci, Rania, pour le sub. Merci. Je sais plus, c'est quel mot que j'ai dû. J'ai dû dire diligence, un truc comme ça. Ouais. Ça m'a dit, wesh, qu'est-ce que toi, ou Allah ? Ça m'a dit, qu'est-ce que toi, ou Allah ? Tu sais, quand je jouais à l'OFCP, mon entraîneur, il m'appelait philosophe. Pourquoi ? Parce que c'est une diligence, hein ? Non, parce que je parlais trop. Ah ouais, ou Allah. Moi, je ne voulais même plus dire... Quand, tu sais, il y a des grands, des fois, ils me disent, tu fais quoi, et tout, en l'école. Je ne veux même pas dire sciences politiques, mais non. Parce que je sais qu'à la base, où je veux dire sciences politiques, ils vont me dire... Président, hein ? Donc, je veux dire... Ministre, hein ? Tu me fais le ministre, hein ? Tu sais que moi, ça m'arrive pareil, hein ? T'as vu ? T'as vu la chimie ? Un mec minimum sensé. Il sait que la chimie, c'est pas que Breaking Bad, faire de la drogue et des béchères avec les computations. Il sait que la chimie, c'est les usines, c'est des procédés de fabrication. C'est, par exemple, tes yaourts, tes yaourts pour faire l'arôme. On n'écrase pas une banane et on fait un arôme banane, c'est un acide avec un autre. Ça, c'est un procédé. Un mec minimum sensé. Eux, quand je leur dis chimie, et en plus, pas des petites raisons, c'est des mecs de 28 ans et tout, je leur dis chimie. Ah, tu fais des bombes, hein ? Ah, tu fais des bombes, hein ? Mais donc, carrément, tellement j'ai eu des remarques en mode de dire, c'est quoi la chimie ? Tu fais quoi en chimie ? Voilà, qu'à un moment donné, je mentais, je disais, je fais de la médecine. Wallah, je mentais, je disais, je fais de la médecine. Enfin, pas mes potes d'ouf, genre aux mecs que je ne vois jamais, genre rarement. Moi, je dis, ouais, maintenant, histoire, tout, histoire. Parce que les sciences politiques, ils vont me dire, wesh, qu'est-ce que t'as, gros ? Ils vont me dire, arrête, arrête, qu'est-ce que t'as, tu me fais le mec qui sait des choses, là ? Pourquoi tu fais les gars qui sait des... Wesh, j'ai dit, anarchie, ils m'ont dit. Ils m'ont dit. C'est sérieux que tes mots ? C'est quoi tes mots, là ? Ils m'ont dit, ah ouais, wahi, il est baisé, hein ? Mais c'est quoi le pire, du coup ? Pour éviter de dire que je fais de la chimie, j'ai dit médecin. Parce que médecin, c'est un truc, mais tout le monde d'accord, étude de médecine, ça met tout le monde d'accord. Il n'y a personne qui sait pas c'est quoi, médecin, il n'y a personne qui sait... Tout le monde sait que médecin, ça paye de baiser, tu vois ? C'est vraiment le truc qui met tout le monde d'accord, comme... Comme Zidane face à l'Everkusen. Ouais. Un jour, un mec, il me dit, ça ne sert à rien, médecin. Dans les yeux, comme ça. Ça ne sert à rien, médecin. Il me dit quoi ? Il me dit, n'importe quoi, c'est la guerre, prérot, de toute façon. Mais serein, de baiser, hein ? Ouais, ouais, ouais. N'importe quoi, c'est la guerre, prérot. Après, il me dit quoi ? Après, il me dit, ce ne sont pas les médecins qu'on va envoyer en front. Je dis, ben heureusement. Il me dit, ben, ça ne sert à rien. Je dis, ben non, je pourrais me soigner. Ouais. Il me dit, ah, tu vas la faire, la guerre. Je dis, mais je ne comprends plus les autres bêtes que tu veux, tu vas en venir, ma gueule. Il me dit, moi, je n'arrête tout. Dis-moi, je deviens technicien de fibres. Je fais un truc. Moi, un mec, il me dit quoi ? Attends, attends, Sméhali, deux secondes. Dans le chat, il y a Reda. Reda. Pour ceux qui ne savent pas, ça garde ma cité. C'est avec qui j'ai grandi. Reda, devine, c'est qui qui m'a dit ça ? Ça commence par un S. Vas-y, du coup, je... Vas-y, tu, moi, il est prêt. Ouais, mais frère, mais 30 fois, ça va dire tout comme ça, frère. Moi, une fois, juste, j'étais au S. Je mets du gel hydroalcoolique. Ah, voilà, tu vas raconter cette histoire. Je mets du gel hydroalcoolique. Il commence à me dire quoi. Il me dit, mais tu es baisé ou quoi ? Si tu mets trop ça, tu vas avoir le cancer. Tu vas avoir le cancer. Tu vas avoir le cancer. Et moi, je dis... Et moi, je fais quoi ? Je fais... Moi, je fais... Moi, je fais... Moi, t'as vu ? Moi, je ne sais pas quoi dire. Moi, je rigole. Je fais... Tu vois ? Tu fais, ouais, tu vois ? Parce que je croyais qu'il rigolait. Ouais, voilà, je pensais qu'il rigolait. Il me dit quoi ? Il me fait... Eh bien, rigole, vas-y. Moi, c'est pour toi que je te dis ça. Rigole, vas-y, vas-y, rigole. Voilà, c'est trop ma gueule. Mais ça me tue, voilà, que ça me tue. Mais gros, t'as vu, quand les humains, tu sais, quand on parle des drogues, généralement... Mais attends, mais Hamza, mais juste hier, frère. Voilà, juste hier. Le courant, on est quatre dans la voiture. Et il y a un gars, il me dit, ouais, il n'y a pas du son, là. Je dis, non, tranquille, je ne mets pas de musique. J'essaie d'arrêter la musique et tout. Il me fait, il me dit... Il me fait ça, il me fait... Qu'est-ce qui... Ouais, ouais, les gars, c'est qui ? Pourquoi il est bizarre, lui ? Pourquoi t'es bizarre ? Et moi, je fais... Et là, je fais, non, mais c'est que c'est haram, tu vois, je pense, il me dit, il me dit, il me dit, mais frère, je viens de t'inviter avec l'argent haram, là. Et moi, je dis, ben, je savais pas. Il me dit, ah ouais, ça, c'est que quand ça t'arrange, toi, hein. Et après, je dis, je dis, quoi, il me dit, il me dit, il me dit, mais toi, tu fais des lives ? Je dis, ouais, et alors ? Il me dit, ben, c'est haram. Je dis, non. Il me dit, wallah, c'est haram. Wallah, wallah, c'est haram. Il m'a dit, il lui a raison. Hein ? Il m'a dit, mais pourquoi, c'est haram ? Il m'a dit, parce que tu le fais, quand tu le fais, tu penses pas à Dieu, wallah, c'est haram. Il me dit, ouais, mais on s'arrête, nous, aux heures d'après. Il me dit, c'est haram, c'est haram. Il y a mon âge, le boteau qui a dit ça. Il a mon âge. Mon âge, je l'ai épousié comme ça. Pour moi, ça, c'est vraiment les briscards de ouf, ceux qui ont connu le RMI, ma gueule. Oh, wallah. Putain, les anecdotes comme ça, je peux pas raconter trop, les anecdotes comme ça, frère. Le corps a trop, frère. Je dis, ah ouais, bah vas-y, c'est mon ami, frère. Et t'as vu le jeu d'autre jour, j'avais un débat sur ça, en mode, si on parlait des drogues, j'ai dit, voilà, les gars, le tchis, c'est trop banalisé, comment ça bousille les cervelles des gens. Parce que, tu sais, quand on pense aux drogues, quand on pense aux biotrogues, on pense à quoi ? Crac, cocaïne, truc comme ça. Mais je dis, moi, elle, tchis, comment ça a bousillé des cerveaux, frère ? C'est un truc de baiser. Et genre, en mode, je disais ça justement aux mecs qui étaient bousillés par le tchis. Il a dit, d'exemples. Je vais pas y dire, par vous, ce biot, on l'avoue. Après, je vais pas y donner comme exemple. J'ai dit, ouais, c'est plein de mecs, ils sont bizarres et tout. Et ils voulaient, je leur disais, ouais, ça a faibli, ça rend mou, ça fatigue, c'était endormi, ça a plus la galeta et tout. Et ils me disaient, bah non. Alors, je dis, mais vous, regardez-vous, ce biot, vous faites rien. Là, c'est toujours massa, massa, enfaigne massa, enfaigne massa. C'est trop bien, frère. Ah ouais, merde. Ouais. Quand tu es par rapport au tchis, moi, je le pense sincère, parce que, tu sais, en mode, vu que c'est doux, c'est banalisé, c'est en mode chill, c'est normal. Alors, là, ça rencule le crâne, frère. Regarde, comment il est tout bon, ma gueule. C'est le mec qui... Mais voilà, il y a trop de fous, frère. Mais qui condamne. Voilà, dans les quartiers, il y a trop de fous. Il y a trop de fous, de fou, de psycho, de malade, de fou, de fou, frère. Ouais, j'en ai plein, des quartiers qui vont dans le psychiatrique et tout. Bah oui, frère. Bah trop, frère, mais ça cause du hachiche, frère. Je peux te dire que ça cause du hachiche, frère. Reda, il me dit, fais la comparaison par rapport à la cité et porte de la village, genre par rapport au crackhead. Tu sais très bien, c'est quoi le pire ? Ah, mais Reda, le problème, c'est que, t'as vu le crack. C'est pas autant consommé et banalisé que le tchie, le crack. Tu bois du crack, tu sais que c'est la folie, il faut pas y toucher. Alors que le tchie, il y a des mecs qui sont mis à feu du tchie. Bah, c'est du PNL. Il y a des mecs qui sont mis à feu du PNL. Il y a des mecs qui disent, clairement, il y a des mecs qui disent, ah non, moi, je chume pas. Juste un petit doré pour le soir, pour me dormir. C'est vraiment, pour eux, c'est devenu banal, frère. Il y a des darons, ZB, et je dis ça parce que des potes à moi, ils achetaient le tchie pour leurs darons. Ils me disaient, voilà, ils jeûnent même pas. Parce que sans le tchie, il est nerveux, il cogne sa daronne, il cogne tout le monde, il met tout à la baraque. Pendant le ramadan, il est fou furieux, frère. Ah, mais la chie, ça bousille les cervelles, frère. Mais ça, ça fait flipper quand t'es petit, tu te rends pas compte. Mais frère, il y en a trop dans les quartiers, il y en a trop qui sont fous. Voilà, à cause du hachis, à cause de la bulle, du gomme. Et même s'ils sont pas fous, en mode aaaah, tu vois, ils sont mous, ils sont fatigués, ils n'ont rien fait, aucun projet, ils niquent trop de sous. Et surtout qu'ils, je sais pas, mais il y en a trop dans le psychiatrique, c'est ça qui m'inquiète, frère. Ils rendent pas compte, tous les gens dans le psychiatrique, frère. Tous les gars sur les snaps et tout, les gars sur les snaps, on snap, on rigole, nous. T'as vu, nous, il va nous faire rire, il va nous faire rire le temps d'un snap, après ça, il sait, on va se barrer, on va faire notre journée, tu vois. Lui, il va être fou, toute la journée, tu vois. Les mecs, ils crient, les mecs, ils... Ah ouais, laisse tomber. Et moi, ça me tue comment... Bah, t'es, bah, comme t'as dit, les mecs de snap, là. Ça, les snaps, ça rigole, puis basta. Mais voilà, alors, ils sont en train de vite baiser, frère. Bah, laisse tomber, frère. Mon daron, il aime rentrer du table, se poser dans ma cuisine, fumer un petit air, raconte ça, j'en ai ma daronne dans le salon qui est plein de la fumée, tous les soirs, c'est la même boucle. C'est un bonhomme de dire ça, frère. Enfin bon. Enfin bon. C'est vrai, on s'est assez éternisés sur le sujet. Ouais, de ouf. Regarde, regarde la vidéo dans laquelle il m'a invité. C'est, tu veux parler à un mort, ou, as-tu connu la musée sexuelle ? Il m'a invité dans la gueule ? Ah non, ah, mais attends, en fait, c'est un mes frères Hamza Smahli, mais j'en ai rien de repenser à une autre scène, là. Ouais. Il y a une semaine, il y a deux semaines, je crois que je t'ai raconté, il y a un gros de mon quartier, il me dit, il me dit, Eh Ouaïm, t'es passé sur Konbini ! Et moi, j'avais la flemme de lui expliquer, non, c'est pas Konbini, c'est Twitch, c'est rien à voir, c'est des termes, c'est pas Konbini, c'est, je fais des vidéos. Parce que moi, la dernière fois, à chaque fois que je leur dis Twitch, ils me disent, ah, tu joues à Kalaf ! Et tu vois, là, je vais lui dire, je lui ai dit, oui, carrément, je lui ai dit, ouais, je suis passé sur Konbini, j'ai la flemme de lui dire, non, et tout. Et à la fin, il me dit, ça fait plaisir, frère, enfin, un gars, eh oui, c'est comme ça pour faire des sous, maintenant, enfin, un gars du quartier qui s'élève, c'est comme ça, maintenant, c'est sur l'ordi, frère, ça y est, t'as tout compris. C'est numérique, c'est numérique. Voilà, le corps, incroyable, voilà. Ouais, t'as vu, une fois, même moi, un gars, il connaît pas Twitch, mais il a voulu faire le connaisseur. Il m'a dit, ouais, moi, j'ai mon cousin, il fait 50 000 vues par live, je lui ai dit, ah, j'aurais pas savoir ce qu'il est ton cousin, voilà. Après, il me dit, quoi ? Il me dit, c'est KMS. Je fais, voilà, déjà, j'ai, déjà, si ton cousin, c'est KMS, si ton cousin, c'est KMS, big up à toi, enfin, y a rien, mais genre, je le savais pas, c'est surprenant. Et si ton aussi, KMS, il fait 50 000 vues par live, bah, putain, bah, putain, voilà, bah, putain. Ah ouais, c'est où, frère ? Trop de fous, voilà. Vas-y, on regarde la misère sexuelle ou tu veux parler à un mort ? Mais regarde les profils, regarde les profils, frère. T'es-moi, il a une barbe ou... Dis-toi ton autoréité, là, là. Ouais. Sur et sur, c'est l'un des deux. Sur et sur, c'est l'un des deux. Bah, tout, c'est pas incroyable, frère. Moi aussi, c'est incroyable, j'y crois pas. C'est pas incroyable en mode... Tu vois, exceptionnel, c'est incroyable en mode. Je veux pas te croire, là. J'essaie de lui imaginer tout au milieu des mecs, là. Ah ouais. Vas-y, mais la misère sexuelle, c'est plus grandeur, non ? Attends, en fait, regarde, c'est simple. Il m'a invité pile-poil, genre, il y a un mois, presque un mois et demi. C'est-à-dire que le temps des tournages, le temps des montages et tout, la vidéo, tout ce qui est un mois, dis-toi, je suis compatible à la vidéo, genre. En fait, c'est qu'en fait, le système de tournage, il est compliqué. Tout ce qu'il y a, il y a un mois, t'étais un potentiel participant. C'est ça. Vas-y, mets le truc le plus fou que tu aies été, sexe, le truc le plus fou que tu aies été, ça, c'est vendeur, ça. Mais frère, j'aurais pu dire quoi, moi ? Et même temps, j'aurais arrivé... Pour cliquer, ta race ! Et même temps, j'aurais été là... J'étais escorte quand j'avais 14 ans. Et donc, j'ai eu des choses avec des hommes assez âgés, voilà. 100 personnes, ça va, on ne devrait pas qu'à là. Frère, il y a 100 personnes. Si maintenant je serais arrivé, la race-corte avec le plus lourd de la paix, jamais rien paix, il m'aurait viré. Parlons de cul, de cul de sexe. Ah ouais, ouais, moi, c'est une question... Ah ouais, moi, c'est sûr, elle va comme ça, offre-toi. Je me laisse pas tout seul, frère. Tu s'appelles Lila. Eh, me laisse pas tout seul, frère. Bonjour Lila. Non, je vois les autres, je regarde ça, frère. Tu te demandes quel est le truc le plus fou que tu aies été, sexuel. Mais il faut réagir, rien ! Je te dis réagir, t'es fou. Attends, ça fait 10 mois, frère. Hors du commun... J'en ai fait plein. Ouais, je... Tu sais quoi les exemples ? Genre, si tu me dis, tu t'es pris une bite de poney. Tu veux vraiment que tu leur racontes ça ? Ah ouais, 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 ouais. Tu n'en as pas le temps dans cette vidéo. Parce que j'en ai fait des trucs fous, hein. Alors Lila ? Wesh. Lila, Lila. Attends, il m'a mis le temps, moi, en milieu d'eux. Attends, mais attends, mais ça veut dire, attends, mes potes, mes potes, mes potes. Lila, il est bizarre, elle veut ça... Ce mec-là, là ? Pourquoi moi ? Attends, mais ça veut dire, ce mec-là, le vieillard de tout à l'heure, le mec... Tous ceux-là, là, ils ont... C'est des dons, j'lui ancré, ils ont eu je sais pas combien de partenaires et tout. Vas-y, mais... Ça me regarde des choses bizarres sur les gens. Ah, mais si je le dis, je vais passer vraiment pour un sale type. C'est horrible, ce que je vais dire, je m'en fous, je passe pour une connasse, j'en ai rien à foutre. Lui, lui, il a dit, alors là, il y en a... Écoute, on ne juge pas aux apparences, ma gueule. Mais ce qui me suit, c'est, tu vois, le gars qui t'a dit, well, tes lives, c'est haram, tes lives, c'est haram. Imagine, il vient jamais sur tes lives, et juste aujourd'hui, il t'en a dessus. Il entend, une meuf, c'est prendre un hachèque, un truc de bonnet. C'est pas dire, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Mais comment tu peux réfléchir comme ça, ma gueule ? Le truc le plus fou... Psy. Ah, mais si, 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 si. Oh, putain. Je vais pas répondre parce que c'est trop bizarre. Wesh, même la sœur. Je n'ai aucune expérience. Ah, bah voilà ! Ma première fois, du coup, c'était rien de fou. C'était dans un lit classique. T'aurais pu, t'aurais pu, frère. Mais oula, juste être entouré d'eux, imaginez boire un café avec eux entre deux tournages. C'est un cauchemar, frère. Je voudrais parler de quoi avec lui, frère, à part de la saison 3 de Guerre. Mais avec eux, t'aurais pu parler du nouveau set de cartes Magic. T'as vu l'un des mises à jour de World of Warcraft ? Non, c'est vrai, t'aurais pu dire, j'aurais pu dire, j'ai rien fait. Ouais, j'ai trop peur, il y a une meuf voilée, elle dit, je suis marocaine, elle dit, j'ai des dingueries. Oh, j'ai trop peur. Non, mais moi, j'ai trop peur, il y a une meuf que je connais qui arrive et qui voit qu'on regarde ça, frère. Non, le pire, c'est qu'une meuf de l'autre... Imagine quelqu'un qu'on connaît dedans, frère. Vas-y, passe vite, passe vite, j'ai pas envie que les gens y voient moi, car ça. J'ai rien fait de fou dans ma vie. J'ai rien fait de fou en soi. On va en accélérer. J'ai rien fait de fou. Rien de fou, rien de fou. Y'a rien de fou, il y a rien de fou, il y a rien de fou, rien de taré, quoi. Pas grand chose, je crois. Je suis pas fait de fou comme mec. T'as jamais fait la toupie espagnole ? Ah non, 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 j'ai vu des vidéos par contre. J'aurais bien aimé ça avoir séclé la toupie espagnole. C'est où la toupie espagnole, gros ? Attends, 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 je vais regarder la toupie. Regarde pas, regarde pas, regarde pas, arrête, 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 arrête. Arrête, regarde, regarde. Regarde pas. Merci pour le sub, frère, c'est pas le moment de ce sub. oh je t'entends plus frère je t'entends il a disparu carrément la toupie espagnole je suis bien dans ma petite vie tranquille tu vois j'ai pas attend mais attend mais il a dit attend mais pose s'il te plaît moi ce qui me tue il a dit j'ai déjà vu des vidéos ça veut dire quoi c'est quoi la vidéo c'est quoi est-ce que quelqu'un dans le chef t'as genre arrête parce qu'il y a des mecs il y en a ils vont dire mais arrêt j'ai écrit toupie espagnole il y a je vois que des toupies wallah et c'est mais comment se fait qu'il peut accepter face caméra dire ça j'ai vu des vidéos mais en aïe c'est des baisers mon gueule vas-y je suis sûr il a menti frère ça existe pas tout bien c'est je peux faire passer ça pour un truc de pour un prix tu as déjà fait tu as déjà fait le poirier le poirier portugais ça existe je sais pas oh putain merde ça existe t'as déjà fait le centaur occidental non et toi est-ce que tu as déjà fait le 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 compas norvégien vas-y vas-y mets la vidéo me bloquer le dos et appeler les pompiers beaucoup trop lourdes avoir des relations sexuelles juste par l'intérêt quoi pardon je en sais plus tôt que j'avais qu'un avec un mec qui avait qu'un avec ma soeur ça peut paraître un peu bizarre mais je dira le truc le plus fou que j'ai fait sexuellement ça a été d'assumer ma sexualité j'ai découvert récemment la C'est une puttos ! Vous bagnez achievement, c'est de lécher tous les spools. C'est de me masturber et d'éjaculer dans un bout de technique. Oh mais allez! Nix! Nix! Donc toi, t'allais passer dans ça, hein? J'allais passer dans ça, j'allais dormir dehors, j'allais être à la rue, j'allais recevoir que des snaps de moi en disant, j'ai froid, j'ai froid, voyez. Mais du coup, attends, attends, comment tu la connais, la meuf, là ? C'est une tweetose, frère. Ah ouais ? Elle a fait un tweet une fois, il a tué sa mère, le tweet. C'est quoi le tweet ? Elle a dit, les charges d'iPhone, toujours, ils se cassent comme ça, et genre, elle a montré une fissure. Ah ouais, ok. Elle est vue en train d'un truc préhistorique, ma gueule. Attends, mais on regarde crume à un autre truc. Et tout ce qui est cru, c'est cru, c'est vraiment cru, genre, c'est le mot, ma gueule. Non, mais il y avait écrit la misère sexuelle. J'aurais été au milieu de... J'aurais été au milieu de, j'aurais chopé une MST, frère. Parce que c'est fait, il faut être hyper obligatif, parce que c'est peut-être moi, en fait, la misère sexuelle. Imagine-toi, moi, au milieu de, frère, au milieu, moi, regarde, moi, au milieu de ce deux, je... Quelqu'un d'autre ? Je veux pas être avec eux, frère. Ah, mais y'a pas d'arabe, y'a pas d'arabe. J'ai eu une renois, moi, et y'a pas d'arabe, sinon. On est trop bien seuls pour participer à ça, frère, c'est pas le seul, ma gueule. Frère, 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 juste, on met des jeans slim, on se fait de tailleur. Ouh, attends, 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 la blonde à gauche, là. Wesh. C'est même temps que vous l'avez même. Il y a la parallèle ou pas ? Non. La révèle. Parlons peu, parlons bien, parlons cul. Est-ce que tu as connu... Oh, mais qu'est-ce que ça ? Mais qu'est-ce que je parle en fait ? Je sais pas ce qu'est la misère sexuelle pour toi. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est un peu comme quand le minou, il a besoin de son bol de lait et qu'il n'y a plus de lait, quoi. Euh, ah ! Tu vois, c'est les mêmes, t'as vu ? Ça veut dire que j'en ai pratiqué sur plusieurs vidéos, après. Oh, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Une longue période de vide totale de ma vie sexuelle. Avoir une envie qui ne peut pas être comblée. Que tu subis et qui s'étale sur le temps, genre très longtemps. Semaine, mois, années, suivant la personne. J'ai très envie, très envie de faire fesse, mais je peux pas faire fesse. Genre, pas qu'en ? Genre, pas qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ok, je subis. Que si on avait juste pas envie ? J'en dirais Willow, lui. C'est Willow. Ah, il me dégoûte pour l'a. Ah, ça devait puer dans les locaux, alors ça devait sentir le fou, de l'air. La mentale, la goûte du crâtre, ça devait... Parce que j'ai l'impression que ça légitime pas mal aussi des déviances, du coup, sexuelles. C'est absolument pas une excuse pour aller harceler des gens, quoi. Je pense que ça mérite d'être dit, quoi. La misère sexuelle, ça touche plus les gens. Eh, mais je connais, oui ! Eh, mais c'est le mec, ça remet... Oh, voilà, je le connais ! C'est le mec qui a fait le tweet, c'est le mec qui a fait le tweet, qui a fait une vidéo, ouais. Le Maghreb, ça existe pas, on est des Marocains, un truc comme ça. Non, non, mais non ! On est des... Voilà, voilà, il n'y a pas... Le Maghreb, c'était noir avant et tout. Et il y a une arabisation du Maghreb, etc. C'est lui qui a fait ce tweet de merde. Et moi, le Coran, et voilà, je lui ai répondu, j'ai fait... 5 000 retuits, je crois que je lui ai fermé ça à gueule, frère. Ouais, je suis fier de toi, GG ! Voilà, frère ! Oh putain, Zouave, il nous en gueule ! Pardon, Zouave ! Pourquoi ? Il dit quoi, Zouave ? Zouave, il nous en gueule, tonton Zouave, ma gueule ! Pourquoi ? Il a dit... Tonton Zouave, il nous en gueule, il lui a dit que vous avez changé les petits re... Dans le chat ? Ouais, vous voulez des jeux vidéo ? Désolé, tonton, frère ! Tonton, je t'assure qu'on a... Zouave, tonton, je te jure qu'on a joué toute la semaine ! Tonton, je t'assure qu'il y a une excuse ! En fait, le mec qui a la chaîne, il m'a invité pour faire ça... Et j'ai refusé ! Merci Badass pour le sub, mes frérots, je change de message, t'as un honte, toi ! Donc je dirais, ouais ! Je pense que globalement, les filles la connaissent moins que les hommes ! Pour un mec, je pense que c'est beaucoup... Ça l'avait l'avoir vu la gameuse ! Donc je pense que c'est un sujet de société ! Je trouve que quand t'es une meuf, hétéro, s'il y a envie, c'est facile ! Si tu veux vraiment de trouver quelqu'un, même si la personne n'est pas... Attends, je suis intéressé, là ! Les appuiés de rencontre, un GT, je peux pas dire que je l'ai connu ! Bon, bah alors, on peut pas dire ça ! Alors non ! 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 Je dirais non ! Clairement pas ! Je pense pas ! Non, je pense pas ! Non, je crois pas ! Non, je crois pas ! Je vais dire que non, en soi ! Non, pas ! Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Pas vraiment ! Non, mais c'est pas pour la France, non ? Non, ça va, je me porte bien ! Pas pour l'instant ! Ils n'ont mis que des gens excentriques, frère ! Frérimenté ! J'ai plutôt connu le contraire ! Il y avait de l'or ! Bon, allez, mais ils se battent pour la France ! Ouais, ouais, j'arrive pas, moi, le truc, tout ce qui est sexe, c'est tout ! Merci pour le sub, Kurama, frère ! Merci, frère, pour le sub ! Non, voilà, je peux pas des trucs comme ça, je te parle ! C'est même pas par semblant ! Merci, le fromage de bide de... Prati ! Merci pour le sub ! Ah, Hamza, je te dis, enlève les... Hamza, enlève les messages, là ! Désolé, frère ! Frère, ils disent que de la merde à chaque fois, wesh ! Non, ça va, il a dit un vrai truc, là ! Mais quoi, il a dit que tu préférais le juif ou le trisomique, ça veut dire quoi ? Il se fout de la gueule des jouets, il faut des trisomiques ! Il se fout de la gueule des gars dans le message, là ! Tout à l'heure, ouais, j'ai vu qu'il était homosexuel, et tout ! Ils allaient d'accueillir tout le message à la con, là ! Pardon ! Il faudrait que je le fasse, mais je suis pas très fan de la France, quoi ! D'accord, on est désolé pour les half-lits qui voulaient voir la vidéo sur la misère sexuelle, mais on n'arrive pas, c'est trop dur ! En tout cas, moi, je suis fan de toi ! Mais sinon, c'est tout ! Wesh ! Mais c'est les mêmes, en fait ! Bah oui, c'est pour ça, gros ! Ça veut dire que je m'aurais vu sur toutes les vidéos, après ! La honte, la chouma, Wallah ! Est-ce que tu te battrais pour la France ? Là, tu n'es pas loin, mon coco ! Ton t-shirt, tu n'es plus méfait que toi ! Français ! Nous sommes des Français ! Merci, Moacha, pour les quatre mois après ! Est-ce que je me battrais pour la France ? À la guerre ? Non ! Je me bats déjà pas pour, genre, t'sais, mon meilleur ami ! Non, bah, je me bats déjà pas pour moi ! Ah ouais, ouais, ouais ! Je suis même pas capable de regarder un film de la guerre ! Déjà, est-ce que la France se bat pour moi ? Bonne question, ça ! Je suis-je godé pour me battre pour la France ? Moi, je me bats déjà un vampire, ce mec ! Pour la France aussi ! Je bats pour la France, oui ! Mais il faut vraiment arriver à un stade assez haut, quand même ! T'as dit quoi ? Je bats pour la France ? Si quelqu'un vient en France, vient faire chier à France ! Attends, attends, attends ! Remets, remets le mec d'avant ! Qui ? Le vieux ? Non, pas le vieux, le jeune ! Avec une casquette noire ! Juste avant le bleu ! Juste avant le mec en bleu ! Il faut arriver à un stade assez haut, quand même ! Ça dépend combien... MÉ PAUSE ! 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 Il faut vraiment arriver à un stade assez haut, quand même ! Et ce mec-là, je le connais, je crois, Hamza ! Il dit pas un truc, ce mec-là ? Non, frère ! Rien ! Rien ! C'est l'acteur des tuches ! C'est l'acteur des tuches, OK ! OK, c'est pour ça, OK ! Merci ! Putain, c'est pas là plus les mecs ! Ça dépend combien il me paye ! En fait, si quelqu'un vient en France, vient faire chier à France ! Là, oui, je suis capable de le faire ! Dans l'application territoriale, genre, et l'expansion militaire d'aujourd'hui, non ! Je suis né ici, je suis né à Paris, je suis français ! Euh, ouais ! Clairement ! Sans hésiter ! Là, comme ça, non ! Non ! Non ! Non, non, j'irais pas ! Oui ! Oui, bien sûr ! Ouais, en vrai, il faut, hein ! Il faut, il faut ! Il faut, mon gars ! C'est court ! Il faut ça, calme ! Ouais, c'est un devoir, un devoir de citoyen, donc... Genre, pour moi, il y a des gens qui sont payés pour le faire ! Allez-y avant moi ! Il y a des gens dont c'est le métier ! Il y a des gens dont c'est le métier ! Oui, pour le président ! Oh ! Tu le connais, lui ! C'est qui ? Bah, tu sais, c'est le rappeur avec la vidéo de Akai, là ! Et du Noctag ! T'es sûr ? Ouais, ouais, ouais ! Oh, je m'en rappelle pas, ouais, peut-être ! Actuel, euh, non ! Mais elle a proposé à moi et lui, et lui, il l'a accepté ! C'est compliqué de dire ça ! Enfin, ma famille, montre-toi, je l'accepterai ! Je suis pas sûr, mais moi, il l'accepterai ! C'est Medine ! Si j'ai le choix entre aller à la guerre ou déménager... Déménager dans un autre pays, je pense que... Je pense que je choisis déménager ! Je ne suis pas française, initialement, je suis sénégalaise, mais vu que je vis en France, oui, why not ? Je sais que la communauté sénégalaise va me buter, mais bon... Anyway... Oui ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? Moi, j'ai la grosse tête de l'autre ! Je suis pas du tout chauvin ! Attends, attends, attends ! Je voulais parler de la galcelle, mais... Regarde, regarde, c'est moi ! Moi, j'ai une grosse tête, là ! Vas-y, frère, viens on réagir ! Alors, repose, s'il te plaît ! Si on s'arrête à chaque dégaine, on va s'arrêter à chaque fois, frère ! Non, du tout ! Je suis pas du tout chauvin, ça me plaît pas ! Et je pense que j'ai quand même une mauvaise image, en général, des corps de métier qui défendent la France ! J'ai toujours été dans le système éducatif français, donc je dois tellement de choses à la France que je vais me battre tous les jours pour la France ! J'ai un titre de séjour ! Bien joué, mon gars ! J'ai fait des... J'ai pu faire des... Brazil ! Oh ! Elle a dû prendre car les numéros dans le tournage, lui ! C'est aussi grâce à la France, parce qu'on m'a donné la chance de... Ah, il parle super bien français ! Ah ouais, 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 ouais ! Au tournage, il a dû prendre trop de numéros, là, oui, ça ! Le chômage, ça n'existe pas ! Ouais, c'est... voilà, c'est mon pays de naissance, c'est là où j'ai grandi... Et pourquoi pas lui ? ...au quotidien, gagner de l'argent, faire ma vie... Et pourquoi pas lui ? Demain, comment il vit s'écule, mon gars ! Evidemment que si demain... Ouais, il y a une belle moustache, frère ! Elle est tuée pour la France... Elle est bien épaisse, hein ! Là, on m'appelle demain et on me dit, on va sur le champ de bataille, en tant que petit-fils de résistant, et arrière-petit-fils de combattant mort à la Première Guerre mondiale, oui, je ferai tout pour mon pays, oui ! Oh putain, ça c'est du cargol ! Là, je voulais le cargol ! Moi, je suis une... Je suis une battante ! Je suis une guerrière ! Je me suis battue pour la France ! Moi, j'étais militaire avant ! J'étais dans l'armée Terre ! Donc, est-ce que vous nous rebattrez pour la France ? Ok ! Non, non ! On ne remettrait jamais un tri avec... Il y en a hors de question ! Non ! Pourquoi ? Pour la Corse, peut-être ! Oh, ok ! J'étais... Je me suis engagé à l'armée, mais... J'étais avec une fille qui, malheureusement, ne suivait pas... C'est qu'il y a cléopâtre, là ! Wallah ! C'est limite quand je jouisais... Est-ce qu'il y a Kénaton ? Elle pleurait, machin... Bref ! Est-ce qu'il y a tout ton carton, là ? Eh, je comprends rien ! Eh, wallah ! Wesh, wesh ! On l'a dit... Eh, mais attends... Pourquoi le Haki, là ? Wesh, elle a du plus de frère ! Elle a du plus de frère ! Elle a du plus de frère ! Rien n'est fait ! VFX, wesh ! Mais attends, je comprends pas pourquoi, là, Wiss, on l'a dit, tu vas pour la France, il a ramené une meuf ! Mais c'est quoi ? Des mecs, ils aiment... Ils ramènent les meufs, ce bide ! Dès-moi une fois, pour moi l'explication, s'il te plaît ! Mais, donc, j'étais avec une fille qui, malheureusement, ne suivait pas la distance, tout ça... C'est limite quand je jouisais, on tourne au régiment, elle pleurait, machin... Bref ! Pour répondre à ta question, Wiss ! Je suis non-violente... Et pourquoi elle a pas être ça ? Si j'ai décidé de le faire, je tiendrai pas mentalement ! Genre, j'ai décidé d'aller à la guerre, je pense que j'en mourrais avant même d'y aller ! Appuyer sur la gâchette, là ! Ouh ! Non ! J'aurais pas envie d'avoir du sens sur les mains ! Ouais ! Je t'en sais plus ! C'est bon, frère ! Dis rien ! Pour le bien de la France, je pense qu'il vaut mieux que je reste... où je suis ! en cuisine, de la famille, les femmes à la cuisine ! Je pense que je serais dans le fond à sonner des soldats et tout ! Genre, je sais pas, genre... Je les serais burins à manger, etc. pendant une guerre ! Je suis pas sûre qu'avec mon gabarit, je puisse vraiment... Rien que supporter le recul d'une arme ! Je pense que c'est moi, je me fais éjecter ! Oui, je l'ai réessayé, mais je suis pas sûre de... de bien aider mon pays, quoi ! Ouais ! J'aurais été au tournage... Merci pour les deux mois, Dicta ! Ouais ! J'aurais été au tournage, j'aurais fait la story Snap du siècle ! Wallah ! J'ai fait des flashs dans leur gueule ! Alors là, c'est un sacré type, Wallah ! J'y vais ! Elle t'aurait vu que des snaps en sous sous ! Je suis Kamas en cas de snapper ! Faire que des flashs Kamas ! My God ! T'es qu'il atypique, Wallah ! Ouais, mais euh... Peu de... Peu de chance de survie, hein ! Donc oui, allez, go ! J'estime pas qu'il y ait une cause... Mais est-ce que le français moyen ressemble à ça ? Mais là, ça va, il n'y a pas de lui ! Non, non, non ! Il est normal, lui, là ! Ouais, ouais, lui ! Ça te voit, lui, c'est un prof de sport, En plus, je vois, c'est mecs normal ! Ouais ! Est-ce que le français moyen ressemble à ça ? Ou... C'est vraiment ? Les... Comment est-ce que l'excentrisme français qui est là ? Ouais, ils ont pris que des profils atypiques, excentriques ! Tu vois ? J'ai l'impression ! Pour moi, lui, c'est un couple normal ! Mais après, c'est quoi la norme ? Tu vois ? Déjà, ils pourront te dire ça, tu vois ? Mais quoi ? Je veux dire, c'est... Quand tu vois dehors, tu... Je sais pas... Ça se passe, tu vois ? Ça, c'est la norme ! Ça, c'est la norme ! Toi, t'es la norme ! Selon moi ! C'est moi qui décide, je m'en peins les couilles si c'est la norme ! Ah, ok, ok ! Elle est normale, par exemple ! Pour moi ! Lui, il est normal ! Lui, c'est l'humain normal ! Une coupe ! Et la meuf d'avant ? Elle est... Attends, mais... Mais pose vite fait, c'est un débit intéressant ! Et la meuf d'avant, tu as trouvé qu'elle est excentrique ou pas ? Elle ? Ouais ! Ça va ! Non, pas trop ! Elle est pas excentrique, là ! Une petite touche de folie, mais y a rien ! Vas-y, viens avec un personnage, on dit normal ou pas normal ! Mais non ! Mais moi, je ne suis personne posé qu'un mec, il n'est pas normal ! Qu'est-ce que t'as, toi ? Ah ouais, t'es pas un mec, il prend des positions ! Toi, t'es pas un bonhomme ! Non mais... Toi, t'es pas un rassol, frère ! Bah, selon toi ! Mais frère ! Voilà que c'est grave de dire ça sur un mec ! Toi, t'es pas normal ! Tu sais qui qui décide de qui est normal ou pas, frère ? Moi ? Mais non, frère ! Le mec, il a un nez et une bouche comme toi, gros ! Non, frère ! Comment ça, non ? Vas-y, attends ! Regarde, je vais te dire, tu vas comprendre, frère ! Normal ! Mais après, je ne me battrai pas pour une idéologie ! Pas normal, frère ! Pourquoi pas normal ? C'est grave radical ! Pas normal, frère ! Pourquoi pas normal ? Mais quoi, c'est collé dedans ? Tu sais, c'est du 1960 ! Mais frère ! Frère, nous, y a des mecs qui mettent des collés, des graines de café ! Ça te choque ou pas ? Pourquoi, lui, ça te choque ? C'est pas... Vas-y, tu es ! Vas-y, c'est normal ! Mais attends, mais pose, mais pose, mais pose, vite fait ! Lui, il a typé, lui ! Normal ! Lui, c'est le bon vieux pépé, lui ! Mais voilà ! Mais le gars d'avant... En fait, c'est un mec qui n'a pas ton style vestimentaire, donc il n'est pas normal ! Frère, c'est pas normal ! Mais dame du Bayan, frère ! Quoi que ce soit, puisque... Je trouve ça totalement... Arrête, je vais m'énerver, frère ! Non, je rigole, ça, c'est normal ! Pour défendre un enfant... Ah, c'est le bon vieux pépé ! Pour défendre une femme, pour... Parce que je n'ai pas d'autre choix ! Lui, c'est l'ancien ! Il faudrait gratter une clope au café ! Je vais aller me battre pour la France ! Euh... Non, jamais ! Euh... Voilà, j'aime bien ce pays ! Après, euh... Non, humaine, normale ! On pourrait être un seul gros pépé ! Et on dirait que la femme serait trop hausée ! Les pays, c'est des... Normal ! C'est juste des vieux mecs qui ont fait des lignes, là... C'est les hommes qui décident de faire la guerre et qui se battent, c'est pas les femmes ! Et moi, j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui vont mourir... Lui, il est normal ou pas, selon toi ? Lui, il est normal ! Pour défendre les intérêts de gens... Pour défendre les normes de... C'est bon, les normes de... 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 X-Box & Pass ! Normal ! Là, tout le monde est normal, en fait ! Euh... Mais vas-y, ça fait grave, autant de dire, toi, normal, toi, pas normal ! Qu'est-ce que t'as, toi ? C'est moi qui décide, frère ! C'est mon style ! Toi, t'es pas normal ! Non, toi, t'es pas normal ! Je crois que c'est normal de s'endormir en stream ! Tu crois que c'est normal de faire... comme ça, là ? Lui, je l'ai vu, lui ! Il a rappé, lui aussi ! Ok, est-ce que je crois que c'est normal de s'endormir en stream ? Tu crois que c'est normal de faire kawaiiner ? Tu crois que c'est normal, ça ? Tu crois que c'est normal de faire salut ? Tu crois que c'est la misère un peu... C'est pas normal, Léo ! Quand tu pars, à quel point ça peut être difficile ? Et à quel point on est aidé ? On a de la chance d'être français ! Je trouve qu'on a quand même reçu beaucoup, donc... Euh... Je pense que notre... Notre pays est très critiquable à la culture moderne française et à notre... Eh, il a le salut Vulcain ! Frérot, t'enlèves... Ouais, il a le salut Vulcain ! T'enlève le son ! Je sais pas si c'est un homme ou une femme, frère ! Et c'est pas pour critiquer, là, voilà, y a rien de mal ! Moi, j'ai su à la voix, en fait ! J'ai su à la voix ! Ouais, t'as su bien à la voix, t'as su à la voix ! Ouais, si, j'ai su à la voix ! Votre élite politique... Oppressante et patriarcale, hein ! Société patriarcale et capitaliste ! Dans les classements de démocratie, il y a des passées démocraties défaillantes dans les libertés de l'après-midi... Dis rien ! S'il te plaît, je vais pas être banni ! C'est pas un pays pour lequel j'ai envie de me battre ! Dis rien, s'il te plaît, s'il te plaît ! J'ai envie de le défendre ! Non ! Une notion comme la France ? Pouah, j'ai jamais de la vie ! Parce que... Il y a plein de valeurs en France que je partage pas ! J'suis pas la foi, moi j'me cale devant la télé aussi, hein ! Ouais ! J't'en supplie, j't'en supplie, dis rien ! Ne bafou pas toutes les valeurs de... S'il te plaît ! Dis rien ! J't'en supplie, dis rien ! J't'en supplie, dis rien ! Tiens toi ! Et là, ça serait dans la réalité, donc ça serait autre chose. Et ça peut faire peur, ou au contraire... Comme si on traversait l'écran, et ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il a mis, hein ! Comment ça, ça peut être bien ? Je vais t'enculer ! Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Voilà, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est un ouf, lui ! Il va se franger une grenade dans le U, qu'il va exploser ! Il va y avoir que des petits bouts de lui, il ferait partout ! Voilà, y'aura un rousse-coff ! Gabé, comme une armoire, il va lui faire une... Attends, voilà ! Là, regarde, la plus grosse dépense ! Vas-y ! Merci, mon gars ! Pour le secret ! Merci, mon gars ! Pour le sub ! C'est quoi ta plus grosse dépense, toi ? La plus grosse dépense que j'ai faite ? Ma plus grosse dépense, c'est... J'ai remboursé une voiture que j'ai cassée, frère ! Ah bah c'était ce mois-ci, non ? Ouais ! C'est quoi ta plus grosse dépense, le chat ? Ah bah non, en fait, c'était les 800€ du mec, là, Hamza ! Ah bah ouais ! À Paris ! Il m'a bien m'enculé, frère ! Mais attends, attends ! J'ai cassé le... T'as dit quoi ? Viens, viens, on fait deux catégories ! Plus grosse dépense, genre, essentielle, et plus grosse dépense qui sert à rien, genre ! Euh... Moi, la plus grosse dépense que j'ai faite... C'est quoi, c'est important ou quoi ? Mais c'est rare qu'ils m'appellent, donc ça, attends deux secondes ! C'est ma hali ! Vas-y, ok, ok ! Ouais ! Les gars, la plus grosse dépense, je me rappelle, une des dépenses plus inutiles que j'ai faite, c'est en gros, j'étais invité à un anniversaire ! Chez une meuf ! Et moi, c'est la seule fois de ma vie que j'étais invité à un anniversaire ! C'est anniversaire avec beaucoup de meufs ! Genre, il y avait 20 meufs et 4-5 gars ! Et moi, j'étais dans les 4-5 gars ! Et... Et... La veille, la veille et tout ! J'étais choqué ! T'as vu, la veille, on se capte avec la meuf, mon pote et deux potes à elle, je crois ! On va faire des courses, on va préparer l'anniversaire, en gros, tu vois ! Et... Et on arrive à la caisse du Leclerc, après avoir fait le... Après avoir fait toutes les courses et tout ! Et... Et moi, je fais croire, je fais croire... Et ouais, c'est bon, je paye ! Et j'ai payé toutes les courses ! Toutes les chips, tous les bonbons, toutes les boissons ! Tu vois, c'était 120 euros, c'est ma plus grosse dépense ! C'est inutile, ça ! Juste pour... Oh, merci ! Merci ! Juste pour ça ! Après, j'étais à terre ! J'étais à terre, mais... Tranquille ! En plus, personne ne savait ! Personne ne savait que j'avais... Tu vois ? Juste pour... Juste pour te dire ! Parce que je vois qu'il y a Bacar dans le chat ! Ça va ou quoi, Bacar ? Bacar, tu vois que Tréro, il m'a appelé ! Il m'a appelé ! Il m'a demandé, c'est quoi le restaurant de... De Sean Nantes, de Bacar ! Je lui ai envoyé l'adresse, et je lui ai dit quoi manger ! Voilà ! C'est qui le frérot ? C'est... Tu vois, c'est qui le Y sur Twitter ? Ouais ! Bah, je ne vais pas dire son blase, parce qu'il ne veut pas dire son blase, mais c'est lui ! Ok ! Ok ! Ça, c'est ma plus grosse dépense inutile ! Et ma plus grosse dépense utile... Je ne sais pas, frère ! J'ai remboursé des sous ! Pour ma plus grosse dépense ! Hum ! Tout ce qui est achat de voiture, je ne compte pas, parce que c'est normal d'achat une voiture et tout ! Mais plus grosse dépense, plus grosse dépense inutile, je crois, c'est... Inutile ! The B, je ne sais pas ! En fait, j'ai achat rien d'inutile ! Moi, j'ai dit une petite dépense inutile, là ! Ma plus grosse passe, c'est mon iPhone, je crois, non ? Putain ! Franchement, je ne suis pas un dépensier, sa mère ! Oh, vas-y, mets du son, là ! Enfin, mets le... Je suis en ouf, mets le... Attends, je voulais voir c'est quoi leur truc, leur plus grosse dépense inutile ! Ouais, une fois, dépense inutile de ouf ! Au fait, c'est quoi ? Une fois, j'étais dans un restaurant, et c'était un peu restaurant, un peu... Un peu... Un peu ambiance... Tu sais, c'est un restaurant, tu manges, tu restes, il y a de la musique et tout, c'est un peu une ambiance et tout ! Vas-y, moi, je ne bois pas ! Et tout le monde était un peu sous... Tout le monde était un peu soupiable ! Si, on est resté longtemps ce soir-là ! Et moi, je ne bois pas ! Donc, j'avais vraiment rien à faire ! Je m'ennuie, The B. Tout le monde est soupiable ! Tout le monde parle avec des maras ! Moi, je suis comme un fou tout seul à rien faire ! Juste, je parle avec personne parce que... Bref, je m'ennuyais ! Et je voulais faire un truc ! J'ai pris une chicha ! Je fais le mec... Je vais au serveur, je lui dis... Chicha, s'il te plaît, narguilé, un truc comme ça ! Pour moi, chat, c'est vraiment bon ! Ouais ! Voilà le mec qui me dit 250€ ! Mais genre, c'est une fois qu'elle arrive, il me dit 250€ ! Je suis comme un Twix ! Je suis comme un Snickers, frère ! Je suis complètement you ! 250€, la chiche ! Elle avait quoi au spécial ? Elle faisait des... C'était quoi ? Elle avait de la lumière, frère ! Ah, elle avait de la lumière ! Elle avait de la lumière, frère ! Eh, mais il me tue les pros des chiches ! Non mais c'est normal ! C'est une caloute pro effusion ! C'est une caloute pro effusion 6-2 ! Avec 4 charbons carrés naturels ! Charbon aluminium, rentable, automatique ! Il me tue les mecs pros de la chiche là ! Non mais c'est du goût ! C'est du goût yalada ! Tout droit venu d'Espagne ! C'est du myrtille poison qui s'allume ! Et ça te fait du lait à la place ! Et ça fait une grosse fumée ! Ah ouais, voilà, il me tue ! Merci de Biscuit Cays ! Bah d'ailleurs je crois que c'est ma dernière chicha ! Mais carrément ! Bah... Hamda tu fumes ! C'était quand j'étais petit ! Je crois que j'avais 17 ans je crois ! C'était il y a 3 ans ! Et ma... Et... Et... Ouais je fume plus, je fume plus la chicha ! Ça y est calmez-vous ! Calmez-vous ! Les plans d'interrogation ! Choqué ! Choqué ! Après j'ai dit j'ai fait une meuf en... En plein dans la rue frère ! Ouais c'est les gars y'a rien frère ! Non moi je fume pas la chicha ! Et non je connais pas du tout justement ! J'ai déjà fait mes chicha mais... C'est 12 millions d'euros dans un jeu mobile ! Ok j'étais persuadé que tout le monde jouait parce que je voyais des pubs ! Mais en fait c'était des pubs ciblées évidemment vu que je faisais qu'y jouer ! Et je pensais que j'étais le numéro 1 mondial et que ça avait de la valeur mais en fait... Ah ouais tu te mettais sous Love6 6 hein ! Tu t'envoyais sous... Mais c'est toujours les mêmes moi ça me tue frère ! Ils ont fait 6 vidéos en une fois ! Oh non ils ont rentabilisé ! C'est quoi ta plus grosse dépense ? Oh là... Alors là euh... Ma plus... Là tu parlais une dépensée en plus c'est... Plus grosse dépense ? Ma plus grosse dépense ? Je pense c'est mon... Mon Macbook ! Le dernier Macbook Pro là ! On travaille dans le train à côté des bébés qui pleurent ! Bah c'est sûr que c'est des Macbook ! Bah c'était mon iPhone ! Bah mon iPhone 13 je pense ! Pourquoi un iPhone 8 pour mon ex ? Mon téléphone ! Je me suis acheté l'iPhone Pro, le 13 ! Puis je me suis acheté aussi... Ah là c'est un téléphone d'une meuf pour moi ! Je dirais ma Switch ! Je me suis acheté une PS4 ! Et une tablette graphique aussi ! Bah mon ordi ! Mon ordinateur ! J'ai acheté un ordinateur ! C'est un PC portable gaming ! J'ai vu mon salaire ! Ouais j'ai rien gueule ! Caqué dans l'iPhone 13 ! Mon 300 balles ! Environ 500 euros ! C'était à peu près 1000 euros ! 800 euros à l'époque un truc dans genre ! 909 euros ! Autour de 1000 balles quoi ! 1200... Oh j'ai pas de folie là ! Ouais j'ai pas de folie là ! 1200 euros ! Il coûtait 1200 euros à l'époque ! 1600 ! 1200 ! 1200 ! 3000 euros dans le cul ! 3500 ! 3000 et quelques ! 3000 euros ! Mon cul s'en souvient ! Qu'est-ce qu'il a lui ? Il a quoi avec son cul là ? Il a acheté un cote ou quoi ? Ca m'a coûté ! Ca m'a coûté 1000 euros ! Je me suis acheté un bodyboard avec une combinaison et des palmes ! Je crois que j'en ai pour plus de 500 euros ! C'est quoi un bodyboard ? C'est pas du tout frère ! C'est pas du tout frère ! Ca a été... Nécro ! Table de mixage... 1300 ! 1300 euros ! Moi je n'ai pas mis 300 euros ! 500 euros aussi ! En général c'est les vêtements et le maquillage ! J'ai dépensé 400 euros dans une robe ! 100 euros en habit ! Si c'était 200 euros ! Ah ouais 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 ! Ah ouais ouais ! On n'aura pas un mec dépensier ! Wesh qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont fait les dépensiers ! Vous dépensez ! Qu'est-ce que vous apprend ? Vous dépensez pas ! 1000 euros en une journée ! Le jour même je suis allé à un Citadion ! Un accident, on m'a renversé en voiture ! Et j'ai touché beaucoup d'argent de la part de l'assurance ! Un an et demi, j'ai tout flammé ! Il me fallait un costume ! Des casquettes, des pulls ! Mon sac Jack-Nice ! Des t-shirts ! Wesh qu'est-ce qu'il a lui ! Oh là ! Que ça ! Wesh t'as vu comment il a rigolé ! Attends mais je t'ai convain pas ! Wesh qu'est-ce qu'il a lui ! Des casquettes, des pulls ! Mon sac Jack-Nice ! Wesh qu'est-ce que c'est le t-shirt ! Et euh... En fait il me dit qu'il parle pas ! Et les fringues ! C'est un abusé ! C'est un achat positif que je suis en train de faire ! Vraiment j'ai besoin de dépenser de l'argent pour me sentir mieux dans ma vie ! Une paire de baskets, des triple S de balance Saga ! Là je les ai eu à 530 ! C'est mes Doc Martins ! Elles m'ont coûté genre 220 euros ! Ma dernière très grosse dépense, c'est un set de Lego ! Moi c'est souvent sur du matériel ! Wesh il est sérieux ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Il a l'air d'aider le Lego frère ! Mais je sais pas, il a une des game de directeur à ça... Directeur euh... Il l'est frère ! J'ai une start-up frère ! T'es sérieux toi ? Il l'est frère ! Et il fait Lego ! Tout le monde a fait des dépenses normaux ! Il a que lui acheté de Lego ! Alors c'est le mec qui lui paraît plus normal, plus mature frère ! Je suis déçu ! Ma dernière très grosse dépense ! Il est en train de faire son petit hobby frère ! Moi c'est souvent sur du matériel par montagne et tout genre ! Dans le bar où j'étais j'ai acheté un bac de 5 canettes de bière à 16 euros ! Des plantes pour mon balcon parce que j'ai recréé un petit refuge pour les oiseaux ! Un tapis turc à Istanbul ! J'ai jamais foutu autant de thunes dans un produit ! Une salle à manger complète à 3100 euros à confort à masse, ça pique un petit peu mais... Je me suis acheté un lit avec un matelas ! J'ai acheté un beau semi-herbe ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Les futurs ! Ah ouais ! Les moyens sont durs de ouf ! Ah ouais ! Un lit avec un matelas ! Elle achète un lit sans matelas d'habitude ! Là c'est la grosse dépense ! Il y avait un matelas ! Elle a demandé à l'acheter en 39 fois sans frais ! Attends mais il y a un mec qui lui a dit j'ai pris des canettes de bière à 16 euros ! J'ai même pas voulu commenter parce que je croyais qu'il s'est trompé ! Je croyais qu'il s'est trompé je crois ! Ah ouais ! Je croyais qu'il voulait dire que ça a plus de petites dépenses ! Et encore ça va ! Un canapé à 600 balles ! Bah j'avais acheté le frigo et la télé en même temps ! C'était en période de sol, j'ai dû payer 300 balles les deux ! Je me suis acheté un canapé convertible à 500 euros à Ikea ! La plus grosse dépense que j'ai faite c'est d'acheter une maison ! Mon appartement ! Bah la plus grosse dépense oui ça serait l'appart du coup ! Pour le louer il fallait payer tous les frais d'agence, la caution, le premier loyer et tout ça ! Lui c'est la plus grosse dépense et... Moi je l'ai acheté ! Non ma gueule ! On dirait un... On me croquer ! On dirait un vampire ! Je l'ai acheté du... Ouais je l'ai acheté du... Ouais je l'ai acheté du... Là il est vraiment un vampire ce mec ! Ouais je vous dirais un vampire ! La tête de l'homme frère ! Ça s'est vrai il a dit baisser la lumière quand je suis là et tout frère ! Si... Ça me fait peur ce mec frère ! 600 euros d'un coup ! Sinon en une seule fois je dirais que c'est un loyer ! Là on est deux donc c'est 400 balles chacun ! 690 divisé en deux mais du coup 345 quoi pour le loyer ! L'achat de mon appart à Paris ! Je suis embêté sur 8 générations ! Avec ma maman ! Le cameraman elle a bien réveillé le breton ! Pour m'acheter un appartement ! Le coiffeur ! C'était donc chez mon coiffeur qui fait mes racines ! J'avais payé... 150 euros ! Pour aller te décolorer tout ça ! Ah bah 50 euros ma gueule euh... T'aurais pu te payer des cours d'histoire pour 150 euros mon vieux ! J'ai renvoyé ça ! Tu dirais à ton coiffeur doucement sur les locks hein ! T'as pas sur la cervelle ! Tout ça ! J'ai pas une grosse dépensière ! Je peux dépenser plein de trucs mais pas cher ! Une bouteille de vin qui m'a coûté 160 euros ! Le tava ! C'est hyper triste ! Cadeau pour mon père et ma mère ! 44 euros ! J'ai oublié ma raquette de tennis dans le club ! Et ma mère m'avait dit... C'est batard ils l'ont coupé ! Tu vas te la racheter ! J'avais mis peut-être 200 balles dans ma raquette ! J'ai acheté une place de concert ! C'était 50 euros ! C'était les passes 3... 4 jours ! Les passes 4 jours ! Qu'est-ce qu'ils ont alors ? Donc j'ai été à 2000 et quelques balles tu vois ! Je paye mon école ! Ça coûte très cher ! Une chevalière ! C'était 2200 je crois un truc comme ça ! C'est 12 000 euros dans un jeu mobile ! Opération de mon chat ! Wesh ! Enfin une grosse dépense ! Je me la détue ! C'est l'acteur ! C'est 12 000 euros dans un jeu mobile ! La question qu'ils l'auraient posée j'aurais menti ! Opération de mon chat ! C'était environ 3 000 euros ! Ils l'auraient dit ouais c'était 72 000 dans la dernière Rolex ! 2800 euros ! 34 000 dans une plaquette ! C'est trop vite ! Ça coûtait cher à ce moment-là ! Pour le katana on fait même des t-shirts ! On même marque le P ici ! C'est mon tatouage ! Pas très loin de 2000 au total mais il est pas fini ! C'est cher les tatouages ? Je vais faire pour mon avis ! 3 je sais pas ! C'est genre 300 ou 350 euros ! C'est une beauté ! Il m'a coûté un peu cher ouais ! Genre 450 euros ! Mon dos là j'ai lâché 1100 pour l'instant ! Je reclaque 1000 en août pour finir mon dos ! Mon dos du coup qui est pas fini ! Mais peut-être que... Je m'en fais piper vous ! Vous les verrez plus tard parce qu'il reste des tas ! C'est quoi ce viking ? Cybertique ! C'est quoi ce viking ? D'exosquelette ! Une voiture ? On dirait un mec d'horizon 0 down ! Je t'adore hein frère ! On dirait un mec des Fortnite ! Un mec de... comment ça s'appelle ? De Far Cry Primal frère ! 13 000 euros ! Quelle a coûté 3000 euros ? 4 ou 5000 euros ! Pour le permis ! Je pense quand même beaucoup au potentiel 2000 euros que j'ai mis dans le permis que j'ai toujours pas eu ! C'était les impôts ! Je la connais ! Je me suis fait saigner cette année ! Je la connais ! C'est quand je vais en voyage ! C'était pour un voyage 200 balles ! C'est un billet d'avion ! Ça m'a coûté 1300 euros ! Là je pars en Amérique du Sud dans deux mois entre 5 et 800 petits euros qui vont partir d'un coup ! Là par exemple j'ai payé mes vacances 600 balles ! C'était un voyage qu'on devait faire au Japon ! On avait tout réglé ! On devait partir en avril 2020 ! Et puis le Covid qui s'est ramené ! J'ai fait un road trip ! Il m'a coûté 5000 balles ! Ils ont envoyé des recrutés à la chapelle ! Un road trip ! Un budget assez conséquent ! 6000 euros ! Mes dernières vacances ! En tout on en a eu pour moins de 500 euros ! Venir au studio de cru ! C'était ça ma dernière grosse dépense ! 50 euros l'aller ! 70 euros le retour ! Donc ça fait 120 ! Payer aussi cher pour dire de la merde ! Le métro ! Le RER ! Merci papy ! Pour la moula ! Moi c'est parce que c'était gratuit ! Mais c'est des ouf de venir prendre un pétrin ! Un hôtel pour venir ici ! Allez t'as un chier ! En fait Hugo tu parles pas de Hugues ! Ils sont un chier frère ! Ouais ouais ! C'est un problème en fait ! Même je crois... Attends on va voir les vues ! Regarde 300 000 pour le sexe ! Et 200 000 pour euh... Bon après ça va ! En fait dès que ça parle de trucs de fou ou de...